Mon livre s'appelle Un Dieu dans la machine. Le titre était assez facile à trouver parce qu'il est consubstantiel en quelque sorte au projet. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui me ressemble au départ, puisqu'il est écrivain, il est journaliste. Et je l'ai soumis à ce qu'on appelle l'hypothèse négative, l'hypothèse du pire. C'est-à-dire que cet écrivain journaliste va écrire le livre de trop, le livre qui va pousser sa femme à le quitter, ce qui va du coup le plonger dans la dépression. Du coup, il va perdre son travail et lorsque le livre commence, en fait, il arrive tout au bout de ses allocations chômage et il se demande comment est-ce qu'il pourrait déchoir davantage. Et il ne se le demandera pas longtemps puisque la page suivante, il trouve du travail. Ce travail, c'est quelque chose d'assez particulier, ça lui vient d'un copain. En gros, c'est une grande entreprise qui s'appelle L'Archer, recrute des littéraires au chômage pour leur faire rédiger des synthèses. Ce sont des synthèses qui portent sur de la documentation administrative, cela porte sur de la documentation industrielle. En gros, on sert à ces anciens littéraires déçus une plâtrée d'informations relatives au réel et eux, ils doivent en tirer une histoire, en général en 17 000 signes. Tout cela serait très banal si autour de ce travail-là ne régnait un certain mystère. Les employés n'ont pas le droit de parler de leur travail. Par ailleurs, il y a un département de sécurité qui semble disproportionné par rapport au travail. Et il se trouve que le narrateur va s'apercevoir en réalisant ces petites synthèses que parfois, dans les informations qu'on lui sert, il y a des informations qui ne devraient pas être là. Soit parce qu'elle parle du présent de manière extrêmement précise et qu'elle révèle des informations que personne, normalement, ne peut avoir en sa possession, soit parce qu'elle tire des plans sur l'avenir et qu'elle parle de l'avenir, là aussi, de manière extrêmement précise. En somme, comme s'il y avait quelque chose qui glissait à l'intérieur de sa documentation, ce qui doit traiter des informations surhumaines, en quelque sorte. Il traite des sujets de plus en plus cruciaux. Au départ, c'est juste des études sur des insecticides, des études sur des produits industriels. Puis, peu à peu, ça devient plus important. Et un jour, en travaillant là-dessus, il tombe sur une information qui lui annonce la mort de sa fille pour ses 17 ans. Et là, en fait, comme il a vu que ces informations étaient souvent confirmées par les journaux, par ce qui se passait dans la réalité, évidemment, il va tout faire pour que ce qui est à ses yeux une prédiction, une prophétie, n'advienne pas. Lorsqu'on tente d'écrire sur des inventions, sur la technologie, sur des sujets qui relèvent de l'anticipation, qui demandent au lecteur, en fait, de suspendre son incrédulité pour admettre ce qu'on lui raconte, à mon avis, il importe d'employer une langue, la langue la plus fluide possible. Si on sert au lecteur des informations qu'il doit faire un tout petit effort pour admettre, il me semble plus élémentaire politesse que de lui faciliter les choses par la syntaxe et par l'écriture. Moi, je suis fasciné par la façon dont un auteur comme Lovecraft, par exemple, nous fait admettre des choses absolument fantastiques, en les nourrissant, en nourrissant ses récits de la science de son temps, de manière à faire une sorte de socle de choses assurées sur lesquelles il élève son récit fantastique. De la même manière, je suis très frappé de voir la façon dont Stephen King crée ses histoires fantastiques sur un socle de récits sociaux. Les petites villes, les gens chez Stephen King sont merveilleusement décrits, à tel point, d'ailleurs, que beaucoup de lecteurs considèrent que c'est ça qui fait l'essentiel de la saveur de ses textes. Pour ma part, j'ai cherché vraiment à créer une écriture fluide qui porte le lecteur d'un bout à l'autre du récit. Le texte n'est pas très long, il fait 180 pages. Et mon horizon, en quelque sorte, dans l'écriture de ce livre, c'était un peu l'écriture d'Emmanuel Carrère. Cette écriture qui coule de page en page sans même que vous vous en aperceviez, qui est travaillée mais qui ne fait pas obstacle et qui, à mon avis, permet de charrier beaucoup de choses.